Musique Ya ho petit boncho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Ten no Ryu Qui est un manga en 3 tomes des éditions Taifu dans le genre Shoujo Nous sommes sur un manga qui est hélas topé au niveau commercialisation Mais l'oeuvre date de 2007 au Japon et de 2010 en France Et la série était conseillée aux 12 ans et plus Nous sommes avec l'auteur Momo Sumomo Donc en ce qui concerne le résumé je le rappelle mais il est tout simplement dans la barre d'infos Et en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin Ils sont juste magnifiques, bon dieu J'ai affiché à côté de moi quelques personnages Mais franchement ils sont juste trop beaux J'adore l'apparence qu'ils ont fait, le coup de crayon est juste au top Et pour une série qui a été stoppée et un auteur qui n'est pas assez mis en avant Je trouve ça surprenant parce que vu la qualité du dessin et même de l'histoire Je suis quand même plutôt surpris qu'on ait stoppé la commercialisation Mais après ces éditions Taifu ils ont stoppé tout ce qui était Shoujo et compagnie Mais je trouve ça dommage qu'une autre édition ne l'ait pas reprise pour qu'elle soit à nouveau disponible En ce qui concerne du coup l'histoire, déjà le thème est juste au top Le caractère des personnages est super bien développé, la relation des personnages est bien développée Par contre il y a un des dragons où je trouve qu'on ne l'a pas assez développé C'est bien dommage, je trouve ça dommage, on ne les a pas assez travaillés les personnages Mais en même temps en 3 tomes c'est difficile de faire mieux Mais en 3 tomes c'est juste suffisamment bien fait et parfaitement bien travaillé Qu'on soit clair Qu'on soit clair pardon, je suis un petit bug de mots Donc voilà, en ce qui concerne l'histoire ça a tout simplement été un coup de coeur Je l'ai acheté il me semble vers novembre-décembre 2013 Et c'est la 3ème fois que je le relis Alors certes de base je ne suis pas fan de relire une série que j'ai déjà lu Mais quand c'est un coup de coeur à ce point là Ça reste facile pour moi à relire Surtout que c'est une histoire assez courte Et que j'avais quand même plutôt oublié Je ne me rappelais plus trop de ce qui se passait dedans Mais c'est juste un gros coup de coeur Je te dirais que c'est un coup de coeur à peu près équivalent à mon avis sur le manga Des tenues 042 que j'ai présentées il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne Je crois que ça devait être cet été Donc pour te donner une idée vraiment Ce sont deux séries que j'aime lire et relire Et ça ne me dérange absolument pas de les relire Tellement que c'est des coups de coeur Et tellement que je les aime bien Donc honnêtement pour terminer cette vidéo Je te dirais tout simplement que si tu as 12 ans Que tu aimes les shoujo Et que tu aimes bien tout l'univers dragon fantastique et tout ça Juste une chose si tu aperçois ce manga en occasion Mais juste fonce et ne laisse pas cette occasion Te passer sous le nez tellement qu'il est top Voilà Donc on termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures Et je dois t'avouer que c'est vraiment les couvertures en soi La jaquette qui m'a donné envie de acheter la série Parce qu'à l'époque Comme c'était juste au moment où je venais de commencer Avant la chaîne Youtube Le blog Je me disais que présenter des séries Qui étaient stoppes au niveau commercialisation C'était un peu con Parce que c'était pas facile forcément de les retrouver Mais au final je me dis que c'est plutôt intéressant Parce que des fois si on tombe sur la série Au moins on a un avis Voilà Et c'est vraiment les jaquettes qui sont juste sublimes Donc en ce qui concerne l'intérieur du manga Il n'y a rien C'est juste en noir et blanc Donc voilà je ne vais pas montrer Ça ne sert à rien C'est juste la version noir et blanc Donc voilà les couvertures sont juste magnifiques Hop voilà Et ce que j'adore c'est que le côté blanc et rosé Est repris à l'intérieur Voilà avec une petite info de l'auteur En ce qui concerne le volume 2 Pareil la couverture est juste sublime Et l'arrière aussi Voilà Donc ça je vraiment je surkiffe Et en ce qui concerne le volume 3 Oui j'ai eu un petit doute Le volume 3 Voilà Par contre quand on ouvre le manga Il n'y a vraiment rien à voir Tout simplement parce qu'on commence sur une page blanche Et après on a tout simplement une autre page blanche Et la page de chapitre Enfin l'image de chapitre plutôt On n'a pas de sommaire Dans les 3 volumes on n'a aucun sommaire Et ça j'ai un petit peu du mal Je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas fait ça Mais bon peut-être que c'était la façon de faire de l'époque Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire Si je t'ai fait découvrir une série que tu ne connaissais pas N'hésite pas surtout à me rejoindre un peu partout Et à aller t'abonner Et pense aussi à partager la chaîne si tu en as envie Ce qui me permet de me faire connaître Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye Love you Sous-titres par Jérémy Diaz